Bonjour à tous, bonjour à vous qui êtes dans la salle de la Maison des Sud et bonjour à vous qui êtes dans la session Zoom et qui nous suivez donc à distance. Normalement on a fait des essais de réglages de son et d'images et d'écho donc normalement vous nous entendez bien et vous voyez ce qu'on projette ici. Donc nous sommes dans la Maison des Sud qui est le bâtiment du CNRS qui hiberge deux unités mixtes de recherche notamment l'UMR Passage qui est partenaire de cette journée. Vous voyez les logos sur le côté gauche de l'affiche que nous avons préparé pour la journée. Merci Gabriel pour l'affiche. Donc c'est la PAG de la Régionale Aquitaine de l'Association nationale des professeurs d'histoire géographique qui a permis d'organiser, de réunir toutes ces publics différents. Vous êtes dans la salle des étudiants, des enseignants et puis des enseignants aussi. Alors d'habitude on fait un petit effort pour ceux qui préparent les concours internes mais là cette année ils sont en concours donc ils sont moins présents. Mais comme cette journée est filmée, vous pourrez la voir diffusée par la suite. Donc nous sommes dans cette Maison des Sud. Donc il y a le logo d'UMR Passage. Bien sûr l'Université Bordeaux-Montagnes a facilité cette organisation et nous sommes nous-mêmes enseignants de l'Université Bordeaux-Montagnes avec des collègues de l'établissement, collège, lycée, classe préparatoire qui font partie du bureau de l'association et qui organisent cette journée. C'est la raison pour laquelle nous tenons à remercier un partenariat maintenant historique aussi avec le rectorat et notamment le corps des IPR. On pourrait aussi avoir l'inspection générale aujourd'hui, c'était prévu, peut-être que tu en diras deux mots. Mais cette journée se fait avec, en réunissant, toute une série de personnes qui n'ont pas souvent l'occasion de se rencontrer. Donc c'est la neuvième fois que nous organisons cette journée de la géographie, quoi de neuf en géo. Et nous avons choisi de mettre un peu plus l'accent sur la France puisque nous militons pour la géographie, l'enseignement de la géographie, vous êtes souvent des historiens. Et nous savons que l'enseignement de la géographie de la France est à la fois un sujet qui est important mais qui parfois est plus difficile à enseigner. Il y a beaucoup de choses et en même temps les gens souhaitent entendre ce qu'il y a de neuf, parce que la géographie de la France, on la connaît. Donc on a mis l'accent cette année sur la France au mouvement, recomposition dynamique et logistique. Nous allons avoir trois interventions, Antoine Frenant, Adeline Haïts qui sont ici à la Maison des Sud à Bordeaux et puis Caroline Blondie qui n'a pas pu venir à Bordeaux et qui fera sa conférence par le Zoom. Donc justement, elle se connectera tout à l'heure. Donc il y aura une troisième partie qui sera plus en visioconférence. Voilà, donc c'est une association. Donc nous remercions tous nos partenaires, nous remercions le rectorat. Donc je vais vous donner la parole. Et puis après, ici vous avez Christophe Lyon qui prendra la parole de mots pour rappeler l'importance des allusions. Donc il est le trésorier de la régionale. Donc je commence d'abord par Clarisse Gauthier qui représente le corps d'inspection pédagogique régional de la Canine Bordeaux. Donc bonjour à tous et merci d'être présents, soit en visio, soit aujourd'hui ici à Pessac sur le site de l'université. Effectivement, je remercie aussi Sandrine Vossel pour avoir organisé avec l'équipe de la PSG cette formation sur la géographie de la France et plus spécifiquement sur la France en mouvement. Effectivement, pour l'inspection pédagogique régionale, c'est une thématique qui est très importante aussi pour nous parce qu'on sait qu'enseigner la géographie de la France. Ce n'est pas forcément la thématique, même si ça peut paraître la thématique la plus familière, pas forcément la thématique sur laquelle les enseignants sont les plus à l'aise et les élèves aussi les plus à même de comprendre les problématiques géographiques. Donc proposer cette formation ou cette journée d'études, en tout cas, ça nous permet aussi de réfléchir nous sur ce qu'est enseigner les espaces français et proposer donc une géographie à la fois dynamique, systémique et une géographie et une géographie de la complexité. Donc voilà, je remercie Monsieur Sarrot qui a permis à ses étudiants aussi d'être en contact ce matin avec des élèves de collège et de lycée. Merci aux enseignants qui les ont accompagnés parce que je pense que c'est aussi une bonne expérience de mettre en lien université et enseignement, de mettre en lien étudiants et élèves pour créer du lien dans une période où le collectif me semble être indispensable pour éveiller les esprits et redonner du sens aux pratiques professionnelles. Cette thématique, elle est aussi au cœur de nos préoccupations à l'inspection puisque c'est aussi un de nos sujets d'études en formation continue. Donc voilà, je vais écouter avec grand intérêt nos deux intervenants que je remercie par avance de leur intervention. Donc Monsieur Frémont, Madame Heitz et Madame Blondie en visioconférence. Et puis aussi une petite pensée pour les candidats à l'agrégation interne qui terminent aujourd'hui leur concours. Donc certains auront certainement composé sur une thématique sur la géographie de la France puisque c'est aussi une question au concours. Dernier point, géographie de la France, c'est une thématique qu'on retrouve du cycle 3 à la fin de la terminale. Dans le cadre du tronc commun, la France a été réintégrée avec la réforme du lycée en seconde, en première en terminale. Donc il faut qu'on puisse réfléchir à comment articuler cet espace géographique et cet objet géographique, pas toujours bien défini, avec les thématiques générales de la géographie. Donc merci à tous et puis je vous souhaite une bonne journée et merci à la PAG d'avoir organisé la journée. Merci beaucoup. Donc je rajoute juste deux mots pour expliciter. C'est vrai que ce matin il y avait des ateliers pédagogiques, c'était une première, donc une expérimentation. Nous avons accueilli quatre classes de troisième, troisième de Lormont, première, des lycées Montagne à Bordeaux, des Graves à Gradignan et... De Vaclav à Velle à Bègle. De Vaclav à Velle à Bègle. Et nous avons donc eu des étudiants neufs qui sont en partie dans cette salle et certains sont rentrés chez eux et sont dans la session Zoom, qui ont par petits groupes préparé des sessions vraiment adaptées à des élèves, dans les progressions particulièrement en géographie, donc particulières des différents programmes et qui ont fait différents types d'exercices. Et ça a été une matinée fructueuse, riche pour tout le monde. Donc merci aussi aux collègues qui ont joué le jeu de l'expérimentation et qui sont là dans la salle ou qui sont rentrés chez eux. Mais merci vraiment pour avoir permis cette innovation. On peut employer le mot expérimentation et qu'on refera, je pense, si le bilan que l'on tire est positif, mais déjà tout le monde était ravi. Donc l'association sert aussi à ça, à permettre des croisements entre les générations. Alors on dit en général qu'on commence par les plus jeunes, ce sont les meufs, mais là cette année les plus jeunes c'était les 15 et les 3e. Voilà donc Merci Eric pour avoir eu l'idée et puis merci à tous pour avoir contribué à l'organisation, c'était vraiment un gros travail. Donc c'était à l'occasion de cette 9e journée de la PSG, Quad 9 en Géo. Et donc je donne la parole à Christophe Héon, trésorier de la régionale. Oui, merci Farine. Donc je suis là pour parler un peu d'argent, mais pas uniquement, on reste à vous. Donc c'est une association, l'association des proches d'histoire de Martin qui vit grâce aux adhésions de ses adhérents, mais uniquement cela. Pas d'un point de mystère ou que ce soit. Ce qui nous permet des fois une liberté de temps peut-être un peu trop déroulante, mais ça a aussi une imprennante activité de notre association. Alors il existe différents moyens d'adhérer, le plus simple c'est encore en ligne, ce que Raphaël fait. Et au niveau des cotisations, il y a des cotisations qui se mettent dans le marché pour les étudiants. C'est une cotisation normale d'un collègue en activité, c'est 40 euros à demi. Pour les étudiants, c'est 9 euros. Et on a aussi une revue qui s'appelle Victoria Jeuva. Donc là, pareil, il y a un tarif qui est normalement de 38 euros, mais il est à 15 euros pour les étudiants, c'est 4 euros par an. Dans cette revue, évidemment, vous avez des articles scientifiques, vous avez vu le aussi des ressources conducteurs, mais vous avez aussi le point sur les programmes et les questions de concours. Donc ça, ça peut vous intéresser. Et puis sur le site internet, quand on est adhérent, on a accès aussi à des podcasts, à des clients de surco, qui sont des petites vidéos qui travaillent sur le point sur le point sur le parcours, qui peuvent être aussi utiles lorsqu'on prépare le concours, puisque ça permet de faire le tour en rapidement sur un élément du programme. Et je ne peux que vous encourager, donc, à vous abonner, puisque de toute façon, on est la région d'Athlète, il y a plusieurs années en France. Nous avons un certain nombre de représentativités. Et chaque régional, en fait, fait en sorte de filmer ces journées de formation, qui sont ensuite mises sur la chaîne APF de YouTube. Donc vous retrouverez cette journée à la fois sur le site de l'Université de Bordeaux, mais peut-être sur le site APF de YouTube. Et enfin, sachez-le, vous avez le programme aussi sur le site APF de YouTube. Maintenant, nous organisons des visios à peu près d'une dizaine par mois, avec différents secteurs, thématiques différentes en histoire, en géographique, et même en EMC. Nous avons une commission qui s'occupe des questions de laïcité. Et à ce propos, je vous rappelle que l'UPSED a vous amené, parce que c'est un professeur d'histoire du bureau, a fait un prix qui s'appelait l'UPSAMEL BATF, donc, en direction des collégiens, donc, et des lycéens, etc. C'est un bon cours couvert sur un thème laïc, enfin, en rapport avec la laïcité, mais aussi, qu'elle s'arrête de nombreux, de nombreux collègues. Voilà. Merci, Christophe. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur l'association, Christophe, d'autres personnes aussi dans la salle. Et puis, je tiens aussi à saluer les collègues du bureau qui sont pas du tout sur Bordeaux, mais au Pays Basque et qui sont présents et qui ont dit bonjour. Donc, bonjour aussi aux collègues. Un petit mot pour ceux qui sont dans la salle. Donc, nous avons deux collègues de l'Université Bordeaux-Montaine qui filment aujourd'hui. Donc, c'est filmé, mais ce sont surtout les deux interventions qui vont être filmées. Et pendant le temps des réponses d'échange avec la salle, des réponses aux questions que vous allez poser, nous couperons les caméras pour laisser plus de liberté et aux étudiants et aux intervenants pour répondre. Donc, on filme surtout les interventions qui seront mises en ligne, effectivement. Donc, merci à vous pour pour contribuer aussi au rayonnement, parce que c'est une manière aussi de rayonner pour l'association et pour l'université. Parce que ces films sont bien montés. On nous salue toujours pour la qualité des images et du montage. Et puis, ils sont agréables à regarder. Voilà. Donc, on va mettre en place le premier diaporama. Puis, on va demander à Monsieur Frémont de venir. Merci à tous pour votre présence ici. Merci. Applaudissements. Merci. 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 Merci.